Au moment de la campagne présidentielle de 2017, tous les candidats se sont battus sur la question des travailleurs détachés. Les travailleurs qui viennent des autres pays européens peuvent venir travailler dans les autres pays, mais il faut que le coût du travail soit équivalent. Dès le début du quinquennat, je porterai une réforme de la directive travailleurs détachés. Je ne veux pas de cette directive détachement, même si on respecte la loi, je la trouve pour vous. Vous avez répondu, Jean-Luc Mélenchon, pour les travailleurs. C'était la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie qui envoyaient en France, en Allemagne, des travailleurs qui coûtent beaucoup moins cher, donc qui créent une concurrence déloyale, en particulier dans le bâtiment. Et puis, aujourd'hui, on retrouve cette question-là, mais ça porte sur les routiers. C'est les routiers roumains qui viennent voler le travail des routiers français, par exemple. D'où vient cette problématique ? Comment on peut l'expliquer ? Ce dont on parle, c'est les travailleurs temporaires, c'est-à-dire le fait qu'un pays européen envoie de manière temporaire un ouvrier, des travailleurs, travailler dans un autre pays européen. Cette chose-là, ça existe depuis très longtemps, mais ça a été organisé par une directive de 1996. La directive de 1996 disait, on ne peut pas faire n'importe quoi, il faut organiser. Donc, un travailleur temporaire dans le pays d'accueil, il doit être payé au salaire minimum, il doit avoir, on appelle ça le noyau dur, droit du travail du pays d'accueil, et il doit rester de manière temporaire au maximum deux ans, 24 mois. Ça, ça a fonctionné dans les années 90-2000, mais tout ça a éclaté avec le grand élargissement de 2004. Et là, les distorsions, les différences de coût du travail deviennent énormes. Dans l'Europe de 1996 à 15, le coût du travail, c'était de 1 à 3. Et là, ça devient de 1 à 10. Et donc là, évidemment, ça crée une situation de concurrence qui est complètement déloyale, en particulier sur la question des charges sociales. Quand un ouvrier polonais travaillait en France, il était payé au salaire minimum français, mais l'entreprise pouvait payer ses charges sociales polonaises qui sont très basses. Donc, entre 2016 et 2018, il y a eu une grande bataille. Cette grande bataille européenne, elle a opposé d'une part les pays de l'Ouest, en particulier l'Allemagne, la Belgique et la France. À partir de 2017, c'est devenu le grand combat de Macron. Et d'autre part, les pays de l'Est, parce que les pays de l'Est, il faut entendre ce qu'ils disent. Les pays de l'Est disent, vous, vous installez vos entreprises chez nous, vous, vous venez vous gaver chez nous, nous, on doit bien avoir des avantages aussi. Et ces deux positions, elles ont abouti à un compromis qui a été une grande bataille européenne et qui a été adoptée en mai 2018 par le Parlement européen, qui est définitif. Il dit, maintenant, un travailleur détaché, il doit être, non pas au salaire minimum, mais au même salaire que l'ouvrier français. Il doit avoir les mêmes primes, les mêmes avantages, le 13e mois, les primes de pénibilité, etc., que l'ouvrier du pays d'accueil. Ça, c'est très important. Et ce travail doit être temporaire. Ce temporaire ne peut pas aller au-dessus de 12 mois. Il reste que les charges sociales sont payées par le pays de départ, parce que là, on a trouvé ça trop compliqué. Un polonais qui a sa retraite en Pologne, on ne peut pas lui envoyer, mettre six mois de retraite française ou qui a sa sécu polonaise, si on lui met six mois de sécu allemande ou française, ce sera trop compliqué. Donc, désormais, c'est ça, ce compromis a été adopté et tout le monde est d'accord là-dessus. La question des travailleurs détachés, elle est réglée. Mais de cette question-là, les pays de l'Est et les pays du Sud, l'Espagne, le Portugal, ont voulu sortir un dossier particulier qui est celui des routiers. Le dossier des routiers, il est particulier parce que, par définition, un routier, il est toujours détaché. La question des routiers est une question très compliquée parce que, par exemple, un routier de Bucarest qui va porter un colis à Valence, en Espagne, quand il revient, il a le droit de faire ce qu'on appelle du cabotage, c'est-à-dire qu'il a le droit de rester en France et de distribuer ses colis un petit peu partout en France. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de routiers roumains ou polonais, etc., qui restent en France, qui s'installent et qui attendent du boulot là. Donc, ça devient un faux travail temporaire. Eh bien, cette même bagarre européenne qui a eu lieu sur les travailleurs détachés, elle se repasse sur les routiers. Et là, une fois de plus, les pays vont confronter leur point de vue. Et une fois de plus, j'espère qu'on arrivera à une mesure de compromis qui satisfera tout le monde, comme on a réussi à arriver à un compromis pour les travailleurs détachés.